C'est bien mon amour Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est mardi Le lendemain de lundi de Pâques Je ne sais plus le combien on est que c'est de temps Mais là on va partir à la plage en famille Du coup là on est en train de préparer les affaires Et je vais vous emmener avec nous On va où Didou ? On va où Didou ? On va où Didou ? Allez quand maman Allez quand On va Tu veux goûter le mouille ? Tu ne veux pas goûter le mouille ? Tu ne veux pas le plus Tiens donc Tu ne veux pas 39 bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un vlog bon là je me suis posée etc pour vous parler un petit peu vu que ça fait longtemps du coup là ce que j'ai décidé de faire c'est que j'allais faire un weekly vlog en gros poster tous les mercredis comme avant et juste filmer quand j'aurai quelque chose d'intéressant à vous montrer ou à vous dire parce que si j'avais arrêté pendant un moment les vlogs c'est juste qu'en fait je trouvais que j'avais plus grand chose à vous dire enfin pas plus grand chose à vous dire mais que quand j'étais à la maison c'était un peu banal c'était du montage etc donc pas forcément intéressant pour vous donc c'est pour ça que j'avais arrêté mais du coup vu que ça fait longtemps il y a pas mal de choses qui ont changé et que je vous ai pas dit etc d'ailleurs je sais même plus si je vous avais dit le nom de notre chien je vous l'ai dit du coup sur instagram vu que j'avais un petit doute mais il s'appelle Pumba il y a encore beaucoup d'entre vous qui me demandent sa race etc et c'est insta fille et si jamais je vous mettrai c'est à gauche si jamais je vous mettrai la vidéo dans laquelle je vous le présente où je vous dis tout mais en tout cas il a bien grandit c'est déjà plus le tout petit bébé qu'il était mais on aime trop même si il mord tout le temps mais franchement ça se passe super bien je trouve qu'il est déjà très obéissant et tout enfin je vous le montrerai mieux après vu qu'il est tout noir c'est un peu compliqué mais ouais voilà bon là ce que je vais faire donc ce matin je suis allée déposer les filles à l'école je me suis préparée rapidement pour pas vous infliger ma tête de caca là et je vais ranger vu que j'ai pas fait grand chose ce matin voilà voilà le petit programme pour l'instant après je vais vous filmer pas mal d'autres vidéos je compte vous faire une morning routine dans pas longtemps vu que vous me la demandez beaucoup d'ailleurs au niveau des vidéos donc comme vous savez j'ai rechangé de couleur de cheveux il y en a deux qui arrivent donc ma routine capillaire donc je sais pas encore si ce sera avec mes cheveux blancs parce que au niveau des images je suis pas totalement convaincue donc dans tous les cas ce sera pour des cheveux colorés et il y aura aussi la vidéo où je change de couleur où je vous explique exactement comment j'ai fait etc donc le but de ma presse c'était juste de vous dire que il risque d'y avoir des vidéos entre deux à part, enfin autre que le mercredi ou le vendredi il risque d'y en avoir entre deux donc surtout n'oubliez pas d'activer la cloche comme ça vous recevrez une notification dès que la vidéo sera en ligne mais voilà bon là je vais faire mon petit ménage et ensuite je vous reprends c'est parti bon allez je vais ranger un petit peu regardez l'état de ma plante après le passage de mon chien non mais sérieux à la base il y avait trois pieds et il y a tout mangé en fait cette plante je l'avais déplacée dans notre chambre pour tenter de la sauver mais comme c'est elle qui tient la barrière là qui est juste derrière le fauteuil pour faire un espace de jeu pour les filles pour que le chien les laisse tranquilles on l'a remise là mais il y a tout mangé genre je suis trop trop dégue je vais attendre qu'il grandisse vraiment pour en reprendre parce que je suis trop déguei ma petite plante elle commençait à elle commençait seulement à revivre mais t'es trop beau tu le sais c'est qui le plus beau c'est Pumba voilà du coup j'ai rangé le salon etc il me reste à passer l'aspirateur à faire la vaisselle et ensuite trop de trucs à faire j'ai changé de haut parce que l'autre n'était pas de descente genre moi j'ai vraiment pas de poitrine et à chaque fois du coup ça tombe et on voit tout le soutif je trouve ça dégueu du coup voilà je mets des trucs à le con je sais que c'était pas intéressant mais bon qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? ah oui on a reçu notre table basse mais je vais vous la montrer après on l'a pas encore mise parce que bah pour l'instant le fauteuil il est encore comme ça mais dès que en fait ça va beaucoup mieux entre Lou et Pumba enfin maintenant ils s'entendent bien on va dire mais on a quand même gardé un espace de jeu pour mettre leur jouet et tout et je mettrai la table basse quand on aura décalé le fauteuil contre le mur vu qu'elle est quand même grande elle prend beaucoup de place elle est carrée donc avec des gros rebords donc si c'est tout serré j'ai peur que les filles se la prennent en fait ou même le chien qui fonce dedans ou quoi donc voilà et en plus de ça sinon ça bloque la baie vitrée qui est juste derrière oui sinon je vous reparle de ça vite fait hier on est allé à à Breddune du coup vu que c'était à peu près une heure de la maison c'était super agréable il y avait pas mal de vin mais pour promener ça allait on savait qu'on n'allait pas se baigner c'était j'étais trop froid pour ça mais trop agréable il n'y avait pas grand monde à la base on voulait aller à Knok en Belgique vu que c'est à peu près la même distance de la maison mais on savait pas si les chiens étaient acceptés sur les plages tandis qu'à Breddune il y a certaines plages où ils sont acceptés il y a pu jouer avec pas mal d'autres chiens et tout c'était génial les filles elles se sont éclatées le chien aussi et nous ça nous a fait du bien on a mangé je crois que ça s'appelle la brasserie du casino un truc comme ça qui est en bord de mer et c'était trop agréable on a pris des moules marinières c'était super bon niveau prix ça allait encore c'était 12 euros je crois pour les moules avec les frites donc à peu près comme partout et ouais c'était cool ça nous a fait beaucoup de bien de se retrouver comme ça à 4 et tout en promenade on en fait pas énormément vu que c'est compliqué parfois enfin on appréhendait en fait le fait que ça soit compliqué ou pas avec les filles la poussette et tout on se promenait à 4 quand même enfin à 5 mais jamais très loin vu qu'on sait qu'il y a pas mal d'affaires à prendre surtout la mer et tout mais en fait ça a été ça a vraiment été les filles elles étaient calmes et tout elles se sont écrêtées génial je suis contente j'ai l'impression que je devais vous parler de quelque chose mais je sais plus quoi ça va me revenir bon c'est une astuce comme une autre mais pour empêcher Lou d'ouvrir les placards là on a mis un élastique comme ça pour pas qu'elle ouvre et ici vu que c'est une porte toute seule on a mis un scratch donc ça ça vient de c'est les scratch en fait qu'on met sur les murs pour pas faire de trous et tout en fait il faut tirer quand même bien fort du coup mais voilà c'est un truc comme ça que vous mettez normalement derrière les tableaux et après vous tirez ici pour détendre la colle et ça fait pas de traces ça fait pas de trous pour tout ce qui est cadre et tout enfin je trouve ça génial et on a mis ça là et franchement c'est trop pratique au moins elle ouvre plus les placards vu que c'est les produits ménagers dès que je me mets comme ça il s'allonge sur mes jambes je me sois à peine par terre il est en train de dormir mais ah oui par rapport à Pomba je voulais vous parler d'un truc qu'on a changé par rapport à son alimentation comme je vous l'avais dit avant on était aux croquettes donc on avait pris celle-là je crois que c'est originel un truc comme ça à la marque qu'on avait pris donc déjà on avait pas mal cherché pour des croquettes sans trop de céréales etc on avait toujours un petit peu mais c'était l'une des meilleures qu'on avait trouvé et on a changé maintenant on est passé au barf je sais pas si vous connaissez en fait ça consiste à donner de la nourriture crue en fait aux animaux donc là principalement de la viande en ce moment c'est du poulet en fait ils reproduisent un petit peu ce qui se passe quand ils mangent dans la nature parce que les chiens les chats etc ils sont pas faits pour manger des croquettes à la base je pense que ça tout le monde le sait mais ouais du coup on est passé au barf on est passé par Prime Instinct qu'on a connu sur Instagram principalement donc je vous mettrai leur compte Instagram ici ils sont vraiment top ils sont hyper transparents ils s'expliquent tout toute leur viande vient de France enfin vraiment tout est expliqué c'est ils sont franchement je trouve qu'ils sont géniaux et ouais ouais du coup on est passé au barf et vraiment déjà rien que niveau de lui on a vu une grosse différence parce qu'avant on posait ses croquettes c'était pas c'était pas la joie il y allait manger mais pour manger et encore il mangeait en plusieurs fois on comprenait oh t'as pété on comprenait pas trop pourquoi enfin pourquoi il mangeait en plein de fois comme ça mais au final c'était peut-être le goût qu'il aimait pas trop et depuis qu'on est passé au barf par contre là au niveau de la viande il court dessus il va tout manger enfin c'est un truc de fou d'ailleurs on s'en sert pour lui apprendre à ne pas bouger etc enfin je vous montrerai ça tout à l'heure quand je le servirai là ça fait depuis hier qu'il commence à y avoir des os dedans parce que du coup on est à la troisième semaine à peu près et c'est génial il est trop content niveau du prix c'est quand même plus cher mais franchement ça vaut largement le coup je trouve la viande du coup c'est de la viande fraîche de la bonne viande on pourrait la manger nous-mêmes dedans il rajoute un peu comme une purée de légumes on va dire donc souvent c'est de la carotte il me semble et en fait c'est pour reproduire le fait que par exemple quand les animaux ils chassent dans la nature en général même les lapins par exemple ils ont mangé donc ils ont je sais pas un mot de l'herbe enfin tous des trucs comme ça dans le ventre donc ça reproduit un peu la même chose comme ça il y a les apports il y a aussi un peu d'huile de poisson il me semble pour les apports et toute la viande est prédécoupée etc vous avez juste à servir dans la gamelle nous en ce moment on divise encore en trois vu que c'est un chiot donc ils mangent encore trois fois par jour et on conserve au congélateur et au frigo pendant je sais plus je crois que c'est quatre jours au frigo un truc comme ça je sais plus exactement je vous l'écrirai sur l'écran mais c'est génial et oui du coup je disais au niveau du prix pour un chiot c'est à peu près 150 euros par mois là eux ils nous ont envoyé on va dire de transition d'adaptation enfin c'est le tout début pour y aller petit à petit et donc eux ils nous l'ont envoyé ce mois-ci mais c'est sûr qu'on va continuer et ouais donc à peu près 150 euros et un paquet de croquettes c'est à peu près 50 euros enfin des bonnes croquettes c'est à peu près 50 euros pour ça dure plus longtemps et là c'est 150 euros pour un mois mais c'est sûr et certains qu'on repassera pas aux croquettes c'est sûr ouais je vous mettrai leur Instagram sur l'écran et leur site en barre d'informations je trouve ça génial en fait c'est une petite entreprise ça se voit qu'ils sont passionnés ils expliquent vraiment tout tous les jours ils parlent en story pour expliquer comment ça se passe etc mais on voit qu'ils sont passionnés qu'ils font ça pour les petites bêtes et tout enfin je trouve ça génial de toute façon je vous montrerai comment c'est après mais au niveau de lui on a vu vraiment une grosse différence même sur leur compte vous pouvez voir des avant après on va dire des chiots qui mangeaient des croquettes et qui maintenant mangent de la viande on voit la différence au niveau de leur poêle et tout de leur santé enfin et puis je pense qu'au long terme on va pas le regarder enfin voilà donc du coup vous retrouverez tout en barre d'informations et je vous partagerai leur Instagram mais c'est génial du coup tout à l'heure je vous disais que ce serait des weekly vlogs après comme là vous avez vu quelques images d'hier mais après en fait j'avais filmé il y a quelques jours mais la qualité d'image me plaisait pas du tout et ni le sont donc voilà c'est pour ça que j'ai recommencé enfin recommencé que j'ai continué maintenant avant de vous la publier ce midi mais sinon après j'essaierai de faire par jour comme ça ce sera plus intéressant et un peu plus mouvementé on va dire quand je me vlog j'essaye de tendre le bras au maximum parce que j'avais l'habitude de faire ça ou j'en sais trop rien mais du coup vous voyez ma tête en un peu trop gros plan et je vous montre ça comme ça mais en fait voilà ce qu'on a reçu bon je vais en prendre un vite donc en fait c'est des portions comme ça pour chaque jour avec le jour de la semaine et le numéro de la semaine donc là on a pris le mois débutant en fait vu que on vient de commencer donc voilà donc là on a menu de pomba dimanche semaine 2 par exemple et là on a de quoi faire un mois donc ça c'est pour les chiots et en fait ce qu'il va bientôt manger on les met au frigo sinon comme là c'est au congélateur vous avez le détail dessus donc viande de poulet mix de carottes et de l'huile de poisson pour les apports donc là vous pouvez voir fabrication française et ici voilà vous pouvez retrouver leurs informations je vais mettre ma caméra comme ça parce que je suis sûre qu'il va pas tarder à débarquer c'était sûr voilà donc c'est approximatif hein bien sûr et j'ai mis le reste au frigo assis pas bouger go mais voilà j'essaye de voir un petit peu ce qui a changé dans la maison mais je crois que pas grand chose n'a changé donc ici c'est la chambre des filles je sais pas si je vous l'ai déjà montré mais voilà elle est vraiment pas décorée pour l'instant mais voilà leur petite chambre donc il y a quelques semaines je crois que ça fait à peu près deux semaines on avait commandé les bandes pour blanchir les dents de chez Crest donc c'est les 3D white ce sont juste des bandes en fait que vous collez sur vos dents et qui vous les blanchissent on avait pris donc avec mon copain on avait pris un programme de dix jours ça marche plutôt bien après nous on a pas fait dans l'ordre on va dire on a pas fait les dix jours consécutifs parce que par exemple moi plusieurs fois j'ai pas fait attention en fait il faut laisser trente minutes normalement mais j'ai laissé plus longtemps du coup ça m'a un petit peu fragilisé les dents j'avais une sensation de frot en fait sur les dents pendant quelques jours du coup j'avais arrêté et mon copain je pense qu'il a les dents plus sensibles que moi et surtout au niveau des gencives ça lui faisait super mal ça lançait et tout donc il y avait arrêté là il m'en reste plus qu'une bande donc si vous voulez je vais la mettre après avec vous sur Instagram vous me demandez souvent ce que je fais à mes dents et tout sur les photos je retouche un petit peu parce que je trouve que c'est plus beau mais sinon je les ai blanchis avec ça je vous mettrai un avant après si j'ai encore la photo parce que j'ai fait un tri bon je vous mettrai un avant après si jamais je vous en parlerai aussi sur Instagram mais c'est top je pense que ça aurait mieux fonctionné si j'avais fait les 10 jours consécutifs mais sinon franchement dès la première fois on a vu une différence donc c'est bien par contre c'était un peu cher je crois que c'était une quarantaine d'euros pour 10 jours je crois qu'ils disent est-ce que ça vaut un blanchiment dentaire à 500$ chez le dentiste je sais pas si c'est vrai j'ai jamais fait de blanchiment dentaire mais en tout cas ça fonctionne très très bien je pense qu'il faut pas le faire trop souvent et surtout faites pas comme moi laissez pas plus de 30 minutes parce que ça bousille les dents je pense que ça ronge les mailles et c'est pas c'est pas très très bon je pense mais voilà au moins j'ai testé et j'en suis très contente bon je vais le mettre tout de suite vu que je vais faire encore un peu de rangement dans la salle de bain et tout donc je vais pas forcément vous parler après c'est pas gênant mais faut bien vous laver les dents avant donc moi c'est mon dernier jour là donc c'est pour ça que je vous en parle maintenant avant de plus pouvoir vous montrer sinon je devrais impliquer à mon copain donc ça se présente comme ça c'est juste un petit sachet et dedans vous avez deux bandes donc une bande pour les dents du haut et une pour les dents du bas celle du bas elle est plus petite donc vous pourrez faire la différence assez facilement moi j'ai des grandes dents enfin je pense que ça se voit ouais j'ai des grandes dents du coup voilà ça couvre bien toutes mes dents sauf que mon copain lui a des plus petites dents que moi et lui il peut la replier en entier derrière et je crois que c'est ça qui lui a fait mal aussi c'est peut-être plus fragile derrière que devant mais du coup il voulait les couper en deux pour faire en plusieurs fois en fait du coup c'est comme ça c'est très simple il faut faire attention à ne pas avoir trop de salive dans la bouche sinon ça colle pas ils disent de mettre celle du bas d'abord donc en fait vous prenez la bande comme ça et vous la collez vous prenez la bande vous la collez sur vos dents et vous repliez derrière donc après il faut bien la coller quand même faire attention à ce que justement votre salive passe pas en dessous et décolle la bande mais normalement ça tient bien et voilà du coup là les deux sont mis c'est un peu gênant pour parler vu que ça se replie derrière mais sinon ça va donc là je vais quand même faire attention au temps ok qu'est-ce voilà ok 5 c'est qu'à 35 j'enlève et quand j'enlève en fait je retire juste la bande et il faut rincer la bouche j'ai vu souvent qu'ils disaient juste de rincer et pas de forcément laver les dents sinon c'est pas très gênant je crois que normalement vous devez normalement vous devez les placer de sorte à pouvoir boire etc avec je vous mettrai le lien Amazon aussi si vous voulez j'ai pas mal de rangements à faire mais ce que je vais faire là tout de suite c'est que je vais commencer à faire le montage et voilà je vous retrouve tout à l'heure